La France, contrairement à sa belle réputation démocratique, c'est le seul pays actuellement qui poursuit les fémen pour exhibition sexuelle. En fait, c'est le seul pays qui ne reconnaît pas le caractère politique de nos actions et qui continue de vouloir ramener les femmes militantes à leur seul corps sexuel. Le 31 mai 2017, quatre militantes féministes fémen sont jugées à Paris pour exhibition sexuelle. C'est le principe d'écrire les slogans sur la poitrine. C'est parce qu'on ne peut pas y échapper au message malgré tout. Et même si on diffuse des photos des fémen sur Internet, le message est en plein dessus. Donc on ne peut pas le louper. Alors forcément, les militantes fémen défendent et leur combat et leur méthode. Mais je n'ai pas pu résister à l'envie d'aller demander à des Parisiennes et des Parisiens ce qu'ils pensaient de ces fameuses fémen. Ce n'est pas l'exceptionniste, c'est juste pour faire passer un message. Moi, je ne trouve pas ça choquant. Il faut aussi une petite dose de provocation, une petite dose de piment pour aussi sensibiliser les gens. Pour vous, c'est de l'exhibitionnisme ? Un peu quand même. Pour moi, ce n'est pas de l'exhibitionnisme. Mais enfin bon, ce n'est pas une méthode que j'aurais adoptée, mais libre est-elle de s'exprimer comme elle veut. Une partie de l'exhibitionnisme, mais bon, elles sont certainement leurs raisons et c'est une façon assez crache de montrer leur désaccord. C'est un exhibitionnisme utile ou juste provocateur selon vous ? Je pense un peu des deux. Alors, exhibition ou message politique ? Le tribunal rendra son jugement le 28 juin. Héroïque, par sa physique ! Héroïque, par sa physique ! Héroïques, par sa physique ! Non, 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 non !